Musique Mercredi 18 mai 2022, la librairie Ombre Blanche accueillait le poète et romancier hongrois Isvan Kemeni et son traducteur français Guillaume Eteyer. Autour de la publication du recueil Nil et autres poèmes paru chez la Rumeur Libre édition. La rencontre était animée par Yvette Goldberger-Joselzon et interprétée du hongrois au français par Daniel Hubert. Musique Alors d'abord merci à vous d'être venus. Et on est très heureux pour la librairie, enfin merci à la librairie Ombre Blanche de nous accueillir. Et on est très heureux de recevoir ce soir Isvan Kemeni qui vient de Budapest et qui est un poète. On fera des présentations un petit peu plus poussées tout à l'heure. Voilà, donc Isvan Kemeni, Guillaume Eteyer qui est son traducteur et qui a encore beaucoup d'autres titres. Et Daniel Hubert qui nous fait le plaisir de faire l'interprète parce que Isvan ne parle pas le français. Mais on a pensé que, puisqu'on allait parler de poésie, la première chose à faire c'était quand même de dire des poèmes. Donc avant de rentrer dans la discussion et dans les questions et dans les présentations, on va vous lire quelques poèmes d'Istvan Kemeni traduits par Guillaume Eteyer. Certains en hongrois et en français et d'autres seulement en français. Donc on va commencer par le tout premier qui est tiré. Alors il faut quand même dire, il faut quand même dire au préalable qu'il y a eu un contre-temps très malheureux qui fait que le livre Nile, le recueil Nile qui devait être là, malheureusement, n'est pas sorti à temps. Et donc nous allons quand même en parler, nous allons quand même vous dire des poèmes extraits de Nile. Mais on parlera aussi et on vous dira des poèmes de 2x2 qui est un recueil qui est paru en 2008. mais on va vous dire des poèmes de 2x2 et de Nile aussi. Et on a pensé que si vous souhaitiez être averti au moment de l'apparution de Nile, on mettra à votre disposition une feuille où vous pouvez mettre vos noms et les coordonnées où vous souhaiteriez recevoir l'avis d'arrivée chez le libraire à Ambre Blanche. Voilà, donc on va commencer par le court poème qui est en exergue de 2x2 et qui s'appelle 2x2. Et István Kémin va vous le lire en hongrois. Bonsoir. 2x2. 2x2, c'est 4. Ha ne jamais vous dit, vous vous perdez. Ha trop souvent vous dites, vous ne vous perdez. 2x2, 2x2 font 4. Si tu n'en dis mot, tous l'oublient. Si tu le dis trop, nul n'y croit. Donc, on a pensé que ce poème était un peu emblématique de la poésie de István Kémin, à la fois concis et très parlant, avec humour et beaucoup de sens et plein de signification. Voilà. Donc, István Kémin est un grand poète hongrois qui vit et qui est né et qui vit à Budapest. Et vous m'arrêtez si je me trompe. Et il a écrit de nombreux poèmes, évidemment, dans toute sa carrière. Il a obtenu de nombreux prix. Il a écrit un roman aussi, des pièces de théâtre et des traductions. Et on a le plaisir, donc, de le recevoir aujourd'hui avec Guillaume Météier, qui a traduit, je pense, la plupart de ses poèmes en français, sinon tous. Guillaume, qui est déjà venu à Toulouse à plusieurs occasions, et notamment ici à Ombre Blanche, le moment des 60 ans de la Révolution hongroise, avec le livre qu'il avait publié, où il avait rassemblé les textes, sur Budapest 56. Donc, on dit d'István Kémin qu'il est une des figures les plus inspirantes de la poésie hongroise. Et on est donc très heureux et très honorés de le recevoir aujourd'hui ici. Donc, on va continuer à vous dire des poèmes. Merci à Daniel Berck, qui, non content de son travail de maître de conférence à l'université en anglais, vient nous, très aimablement, être l'interprète d'István auprès de lui et auprès de nous. Donc, on continue à dire des poèmes avant de rentrer dans les questions. Je vais lire le réveil. Je vais vous lire un poème qui s'appelle L'éveil. Réveille le dormeur, réveille-le. Quand il est réveillé, réveille-le. Réveille-le à nouveau et encore une fois. Et s'il veille à présent, réveille-le. Et encore. Et de ce point encore, réveille-le. Fais-le sursauter de là. Réveille-le. Renvoie-le plus loin de là aussi. Réveille-le. Même s'il semble veiller, réveille-le. Même si ses yeux sont ouverts, réveille-le. S'il se réveille et t'aperçoit, qu'il te réveille. Qu'il se penche sur toi et qu'il te réveille. Qu'il te dise, réveille-toi. Même si tes yeux sont ouverts, réveille-toi. Qu'avec ces mots, il te réveille. Et que de là encore, il te réveille. Qu'après cela encore, il te réveille. Qu'il te renvoie plus loin. Qu'il te réveille. Si vous êtes réveillé, réveillez-vous. Éveillez-vous les uns les autres. Réveillez-vous. Éveille-le et qu'il se réveille. Si tes yeux sont ouverts, ouvre les plus larges. Si tes yeux sont ouverts, qu'il les ouvre grand. Ouvrez les ronds, quitte à ce que ça fasse mal. Et de là encore, réveillez-vous. Si vous y voyez quoi que ce soit aussi, réveillez-vous. Si vous entendez qui que ce soit ici, réveillez-vous. Réveille-le et qu'il te réveille. Si cependant, il disparaît, réveille-toi. N'attends pas et ne pleure pas. Et surtout, ne t'assois pas. Pense que tu rêves et réveille-toi. Même si je disparais pendant ce temps, réveille-toi. Tes yeux ouverts, larges, ouvre les plus larges. Et de là encore, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi une fois pour toutes. Réveille-toi. Bonsoir. Je vais lire un poème dont je veux dire quelques mots sur ce poème. Sur son titre, Place des rétros. En fait, c'est une traduction un peu libre. Pour rendre un jeu de mots qui était dans le poème originel entre la galerie des glaces et le rétroviseur. Et en même temps, j'ai repris plutôt la place des héros à Budapest. C'est comme ça que j'ai essayé de traduire ça. D'où l'expression Place des rétros qui peut paraître un peu bizarre. Mais c'est les rétroviseurs. Voilà. Et un peu les héros. Donc Place des rétros. Rondeau sur les mélodies qui ont survécu à la grande peste. Versailles, Venise, toujours l'histoire me rétrovise. Versailles, Venise, lueur jocrisse dans les miroirs. Versailles, Venise, toujours l'histoire. On y peut voir tout ce qui est. L'âme, aube ou soir, ne s'y peut voir. L'esprit s'y met sans un reflet. On y peut voir que ce qui est. Il baille au miroir le diable mitré. Et puis il repart. Il baille au miroir. Ne tient ce vieillard que pour une idée. Il baille au miroir le diable mitré. Le miroir poudroit. Arrêt sur les voies. Disons-le tout droit. Le miroir poudroit. Là, c'est comme ça. Et tout en est là. Le miroir poudroit. Arrêt sur les voies. Là, un papillon repapillonna. Et un portillon s'ouvrit tout du long. Là, un papillon, un fugace en bas se réfugia. Là, un papillon repapillonna. Galerie des glaces. Place des rétros. Devant moi, Otto. Otto dans mon dos. Prendras-tu ma place quand tu seras lass? Mourras-tu bientôt? Galerie des glaces. Place des rétros. Visszapillantó tükörterem. Rondók a nagypestist túlélt dallamokra. Egy. Versailles, velence, történelem. Visszapillantasz-e? Versailles, velence, a fény különce, tükörterem. Versailles, velence, történelem. Kettő. Az látszik benne, ami van. Például eszme nem látszik benne, és a szellem se komolyan. Az látszik benne, ami van. Három. Tükrébe ásít az ördögérsek. Az elvonásig tükrébe ásít. Tekintsd a bácsit csak jelenésnek. Tükrébe ásít az ördögérsek. A tükör pillan, a kényszer leszáll. Mondjuk kinyíltan, a tükör pillan. Sajnos ez így van, mindenre ez áll. A tükör pillan, a kényszer leszáll. Itt egy pillangó visszapillangott. Kinyílt az ajtó. Itt egy pillangó, bent egy mulandó elmulandott. Itt egy pillangó visszapillangott. Hat. Visszapillantó tükörterem. Mögöttem autó, fölöttem autó. Leszel, halandó, végre velem, visszapillantó tükörterem. Donc je vais vous lire un poème, qui s'appelle comme le recueil, qui s'appelle le Nil. Si tu as déjà été le Nil, toi aussi, un fleuve mort de fatigue en Égypte, tu t'es déjà réveillé dans une glissade longue de six mille kilomètres, sans couverture t'évaporant, matinée presque révolue, entre deux rives qui grésillent. Qu'as-tu fait cette nuit ? Où étais-tu ? Avec qui ? Dans quelle pluie ? De quelle sorte étais-il ? À poire, à rayures, à écailles, les animaux qui en toi burent, versèrent leur sang ? Comment es-tu rentré à la maison ? Et combien de fois as-tu fait cela ? Alors tu le sais, c'est bien sûr, tu es le Nil d'Égypte. Et si c'est toi, le Nil d'Égypte, alors tu n'auras plus d'autres affluents, ne rêves même pas de pluie. Le soleil t'assèche à regret, le vent t'assèche à regret, le datier t'assèche à regret. Seul le désert s'étonne de toi, comme chaque matin. Nil, oh, Nil, mais tu vis encore. Mais ensuite, il se retourne aussi, il retourne aussi à son agenda. Surchauffé. Donc, si tu vois qu'il n'y a aucun doute, tu es bien le Nil à nouveau. Oh, où il n'y a pas de place pour l'eau. Fleuve tant bien que mal, fleuve quand même. Va pour un fleuve, faute de mieux fleuve. Et imagine maintenant que tu es Nil d'Égypte pour la dernière fois. Et cette unique foi songe, oh, Nil, à ce que tu es, tout ce que tu es. Un fleuve ermite au désert retiré. Un fleuve fort, coriace, ascétique, un fleuve fiable, patient, bon parent. Tu élevas et tu nourris encore femme, homme vaillant et travailleur qui t'aime, te respecte, t'estime. Calme-toi, oh, Nil, tu as rempli ta tâche et réjouis-toi un peu car désormais tu resteras le Nil. Endurant jusqu'à la salure qui ne s'en va pas, en vapeur une incessante, inattendue surprise, un unique et fortuit miracle. Gant. Toi qui sais conduire, tu freinerais si tu voyais un gant jeté sur la route, devant toi, là où le feu de signalisation illumine en vert, rouge ou orange et s'il se fait tard, juste en orange, les clous. Tu croirais qu'un hérisson ou bien quelque autre animal a été écrasé là. Disons que tu es le temps et aussi l'envie de vivre et de laisser d'autres vivre, de t'arrêter, de descendre, tout en vitupérant contre ce crétin de hérisson ou que tu te rendes compte qu'il ne s'agit que d'un gant, que tu n'accélères pas si ce n'est pas déjà fait, mais descendre et ainsi constate que c'est un gant, un gant posé sur la route et étant le seul ici, sûrement posé pour toi. Attends de ceux qui l'ont fait et si nul ne vient, alors attends de ceux qui l'ont fait et si nul ne vient, alors tu sais qu'ils ne viendront plus. Mais on ne peut pas quand même tout imputer au hasard. Je te pose la question car je ne sais pas conduire et affalé sur les clous, j'y suis couché comme un gant en vert, en rouge, en orange, à cette heure-là déjà, en orange seulement, le feu clignote sur moi, moi aussi, je suis perdu, moi aussi, on me retrouve, je vais par deux et vais seul, je suis seul comme mon doigt, n'importe lequel des cinq car je ne signifie rien, mais on ne peut pas quand même tout imputer au hasard. Merci Guillaume et merci Istvan d'avoir écrit ces poèmes et de les avoir traduits parce que ce que dit Istvan Kemming c'est que le nom du traducteur devrait figurer en première page avec celui du poète ou de l'écrivain. Et c'est vrai que la traduction, et on en parlera tout à l'heure, la traduction en particulier de la poésie est un art, un véritable art. Et il faut être poète comme Guillaume parce que je ne vous ai pas dit qu'il était aussi poète, Guillaume, parce qu'il est chercheur au CNRS en littérature hongroise et littérature comparée, enfin en littérature française, pardon, et littérature comparée. Il écrit des poèmes, il en traduit du hongrois, de l'allemand, du slovéne, j'ai vu. Il édite des poèmes, des livres de poésie et vous en trouverez ici à la librairie qui sont en vente, traduit par Guillaume Métellier. Sans parler de Nietzsche et Voltaire et qui encore... Enfin, bon, voilà. Guillaume Métellier est multi... multi-écrivain, traducteur et on est très heureux de bénéficier de cette traduction et très heureux de cette qualité de poésie qu'on vous présente aujourd'hui, d'Istouane Kémé. Alors justement, la première question que je voulais poser est une question assez générale, c'est quelle est la place de la poésie dans le domaine littéraire hongrois de nos jours. Parce que j'ai relevé une interview, je voudrais savoir si vous êtes d'accord, une interview de Christina Toth dans la Nouvelle Revue française à Michel Crépu et elle pense que la poésie occupe toujours un rôle majeur dans la littérature hongroise, même si le roman est comme partout un art populaire, mais que cette importance est sans doute due à l'image du poète, leader du peuple, hérité du XIXe siècle et je pense, je suppose qu'elle pense à Chandor Petofi qui est mort « Les armes à la main » et qui était à 26 ans au moment de la révolution de 1848 pour l'indépendance du royaume de Hongrie et qui a inspiré la poésie et le rôle de la poésie dans la civilisation. Alors, je voudrais savoir si vous êtes de cet avis. Tout le monde a le droit de répondre ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une question concrètement sur la littérature hongroise. Oui, je pense, parce qu'on sait tous que la poésie en France est très secondaire, je crois. Je ne voudrais pas vexer des gens, mais je pense que la place de la poésie en Hongrie est beaucoup plus importante qu'elle ne l'est en France. de la poésie en France. C'est un rôle de la poésie en France. C'est vrai que depuis l'idée de Chandole Petrofi, dans le milieu du XIXe siècle, qu'effectivement c'est une idée qui est très répandue et très importante dans la littérature et dans la culture hongroise. Cette idée de poète qui est prophète aussi, qui a un rôle particulier sur la scène culturelle et dans la littérature. Donc, oui. Et après, entre parenthèses, ça peut arriver, je pense à Frederico Garcia Lorca, que l'individu se retrouve en plein milieu d'un tourment culturel-politique, d'une situation bien particulière, qui fait en sorte qu'il le devienne un peu malgré lui. Lehet, hogy én elfogult vagyok, mert én is a magyar költészeti hagyományból jöttem, abban nőttem fel. Tehát nekem ez, hogy a költészetnek van egy ilyen profétikus, vagy közösségi funkciója, ez nekem alap, állásból természetes, viszont nem biztos, tehát nem biztos, hogy jól látom a költészet. Azt a fel a ped? Il est vrai que, comme j'ai grandi dans la tradition littéraire hongroise, qui, effectivement, a cette approche de poète visionnaire, prophète, c'est la tradition que je connais, mais ça ne veut pas forcément dire, que c'est la seule façon de faire, ou que c'est la seule façon de faire. Mais c'est comme ça que je le conçois, effectivement. És mivel, hogy ez a magyar költészeti hagyomány, ezért a magyar költészeti hagyományon belül is van ennek egy ellen ereje, tehát ami szerint azt mondják sokan, és az utóbbi 50-60 évben pláne, mondjuk ezeken az 56 óta, hogyha kötni akarjuk valamihez, egy évszámhoz, tehát azt mondják, hogy a költészetnek nem kell se politikusnak, se profétikusnak, se semminek lenni, hanem az az embernek a belső lényét fejezze ki, ami szerintem is egy jogos álláspont. Après, c'est vrai que, comme cette idée fait partie de la tradition littéraire hongroise, évidemment, il y a un contre-courant qui, par moment, et c'est le cas depuis la révolution de 56, veut dire que non, la poésie, les poétis n'ont pas ce rôle, ou pas forcément, ils n'ont pas forcément un rôle politique à mener, c'est plutôt une approche subjectiv, plus personnelle, et moi, en tant que représentant de l'autre courant, je dois reconnaître l'existence de ce contre-courant, qui est tout aussi valable. Én, mint magyar költő, sem érzem magam profétának, viszont nagyon sokszor bosszant ott, és bosszant máig is az, hogy pont ezt a profétikus oldalát a költészetnek ezt sokan el akarják, dekonstruálni akarják. És ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy miért pont a költészetnek ne lehetne egy profétikus szerepe. Mert hogy bárki nekiállhat profétálni, profétális tévében, nem tudom, ezerféle módon, csatornán, ezotérikusan, és politikailag, és nem tudom, miért pont a költészetnek ne lehet. nagyjén. En tant que poète hongrois, je ne me considère pas comme prophète et du coup c'est pour ça que ça m'énerve énormément quand le contre-courant veut dire que non, ça ne serait même pas légitime d'être prophète. Quand il y en a pas mal d'autres domaines dans lesquels on assume qu'on est visionnaire, on peut être visionnaire, pourquoi pas en poésie. Et je ne voudrais pas parler de ça, mais c'est qu'il y a maîtrisé, c'est qu'il y a de l'unité, qui était un proféticiste, qui était une personne, et il y a de l'unité. et il y avait son corps, Kostolanyi Derzső, qui était un homme très rationnel, qui était un homme qui a dégéter l'adiféle profétique. Et ces deux se sont en train de vivre, comme aujourd'hui, en magris culture. C'est vrai qu'à l'époque, au début de 20e siècle, il y avait André Adi, qui assumait pleinement ce côté poète visionnaire, il l'était, ses poèmes également, et en même temps, il coexistait, il vivait à la même époque que Desjú Kostolanyi, qui avait une approche très rationnelle et qui était toujours énervée par les poètes visionnaires, même par le passé. Donc, pourquoi pas, ça n'a pas pu et ça ne pourrait pas continuer à exister comme ça, aujourd'hui encore. Oui. Et justement, vous vous inscrivez plutôt dans un courant particulier de poésie, puisque vous opposez bien un petit peu la poésie lyrique et visionnaire, et une poésie rationnelle, entre guillemets, parce que je ne suis pas sûre que... Je pense qu'il doit y avoir un autre courant que celui-là, que vous représentez peut-être. ... ... ... et c'est sûr qu'il dit qu'il dit que je me suis si je n'était pas à l'église. Je ne suis pas à l'église de moi. Et je me sens que je me suis dans un état de l'église, ou qu'il me adorne un état de l'église, et l'église, Il y a un réflexe qui s'appartient à un courant, surtout si on me le dit, mais c'est souvent quand je me rends compte qu'il y a un courant qui m'intéresse, ou j'en adopte le style, là, tout de suite, j'essaie de faire autre chose, justement, trouver le contre-pied. Alors justement, Guillaume Météier, dans sa préface, écrit très joliment d'ailleurs que votre poésie est à double fond. Alors Guillaume, tu m'interromps si je te cite de travers, que votre poésie est à double fond, avec des effets de jeu, souvent ironiques, mais jamais purement ludiques. Et que ses poèmes sont travaillés par une ironie qui déconstruit l'ironie et nous rattache, par un paradoxe en forme de vrille, au sérieux et à la beauté lyrique des choses, pour finir par installer une mélancolie profonde. Moi, j'ai beaucoup aimé cette analyse, parce que je trouve que l'ironie, justement, elle recouvre souvent une forme de détresse ou une difficulté par rapport au réel, par rapport à la réalité aussi, et est-ce que ça n'est pas aussi un aspect particulier, on en discutait hier soir, justement, avec Daniel, un aspect particulier, plus particulier des écrivains d'Europe de l'Est, mais plus particulier aussi de certains poètes ou écrivains qui s'inscrivent dans ce courant d'ironie et d'autodérision, d'une façon d'ailleurs tout à fait magnifique. Et je trouve que le deuxième champ de Potoy, que je ne trouve plus là, je voudrais savoir, je voudrais vous le lire, parce qu'il me semble qu'il est emblématique d'une forme d'autodérision que moi j'adore et qui se contredit en lui-même. Alors je vous le lis. À ce qu'il me semble, je devrais faire du sentiment, car personne ne fera du sentiment à ma place. J'ai attendu un bon moment qu'un autre en fasse, mais je regarderai et écouterai ses yeux révulsés, ses soupirs d'agonie, ses âts appropriés au romantisme. Je m'en esclaverai ou m'en émerveillerai, mais non, jamais je ne ferai du sentiment. Car ce que j'ai appris, moi, est tout autre. Discours nerveux, précis, modeste et rationnel. Pas de sentiments, c'est pas grave. Quelques gouttes... Non, c'est pas grave. Que ce n'est pas... Pas de sentiments. Quelques gouttes de cynisme, un petit coup de sabot, d'auto-ironie. Des gens sains d'esprit m'ont enseigné cela à l'école entre 1968 et 90 après le Christ, au milieu de l'Europe, pour discuter tous ensemble de comment j'ai été effectivement élevé. Eh bien, de mes maîtres, une partie est morte, une autre a trouvé argent et pouvoir, le reste est devenu fou ou simplement à manquer d'arguments. Quand je m'en suis aperçue, j'étais assise ici avec mon faible caractère et avec ma croyance à peine vacillante, seule, inconsciente, sur cette chair devant vous. Je ne suis pas née sincère, mais j'ai été formée à la recherche de la vérité. Je ne m'entends à rien d'autre. S'il ne faut pas la vérité, c'est ma fin. C'est moi qui enseignerai l'histoire. Il faut savoir de notre objet qu'il est corrompu et fourmi d'exception. Que je les achète au kilo, chacun l'attend simplement. Et tout peut arriver aussi autrement. Il y a des faits aussi, des données naïves au cœur pur, souvent honnêtes jusqu'à la bêtise. Ils pensent sincèrement être innocents. Mais si malgré tout, l'un d'entre eux bascule, ils ne discutent pas, ils baissent la tête, emportent sans un mot son bordel. C'est leur faute s'ils font trop confiance dans les êtres humains. Car il y a des êtres humains aussi, qui trompent les faits sans la moindre honte. Car il y a des complots, et il y a des comploteurs, et ils n'ont pas honte. Donc, comme vous le savez sans doute, il n'y a pas de vérité. Excusez-moi, mais ce n'est pas fini. Voilà. Mon plan fut d'abord de devenir fou ici pour vous, à la suite d'une scène impressionnante. Cela aurait résolu beaucoup de choses, mais la vie est plus raffinée. Figurez-vous que je me suis réveillée là-dessus. Si nous devenons fous, devenons fous comme il convient. En un mot commençant, nous allons chercher la vérité. Et sans perdre davantage de temps, fonçons. Cependant, si une fois encore, peut-être, je commençais à faire du sentiment, faites-le-moi savoir aussitôt. Je voudrais savoir si ce poème, qui est une profession de foi, en quelque sorte, est-ce que ça correspond à votre recherche de vérité, à votre exigence de vérité, à votre façon de refuser de céder à une facilité lyrique, et à toucher, finalement, avec un minimum de moyens, bien que ça soit très recherché, mais sans aller dans le sentiment, tout en exprimant beaucoup de sentiments. Je suis assez ironique, mais mon ami, j'ai levé d' мнégeur. Je suis assez ironique. Je suis assez ironique, et j'ai levé d'uneur. J'ai levé d'uneur. J'ai levé d'uneur. J'ai levé d'uneur, parmi les paysans, j'ai levé d'uneur. Je suis assez ironique, c'était le discours familial. On avait l'habitude d'être ironique, et c'est vrai qu'il se trouve que j'habite dans un pays où, surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a pris l'habitude de parler de façon ironique, c'est-à-dire parler à l'envers, et c'était tout à fait courant et naturel, c'est devenu tout à fait naturel de parler de façon, sur cette façon ironique. Et quand on a réputé, je suis à 30 ans, je suis à l'étre de l'étre de l'étre, donc encore encore plus m'écrivait l'ironique la môtre, l'écrivait à l'écrivait, mais aussi, c'est pas à l'écrivait et j'ai fait que l'écrivait que l'écrivait un peu de la une nouvelle une nouvelle une larva-sérue de la façon dont les gens s'éloignent à leur ironiser les gens, parce qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème. Au moment du changement du régime, du système politique, j'avais 30 ans, j'avais à peine 30 ans, et du coup, en fait, je suis grandi dans la nouvelle liberté, dans cet autre monde démocratique. Mais je m'étais rendu compte que finalement, cet aspect discours ironique, cette posture, est restée intacte. Et même par la suite, dans les années 2000, c'était carrément habituel et normal, presque figé, de continuer de parler de cette façon, parce que de toute façon, tout est devenu ironique. De toute façon. ... ... ... ... ... ... ... Je me suis un le temps à ce que ça ne fait. C'est-à-dire que je n'ai pas à dire que je n'ai pas à dire. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes, notamment politiques, dont on a pris l'habitude de ne pas parler en tant que poète, et c'était toujours pesant, très insistant de la part par ici par là. Et il y avait beaucoup de sujets dont on ne pouvait pas parler, et du coup, ça donnait le plus à l'oreille que du coup, c'est quand même quelque chose dont il convient de parler, alors que ce n'était pas politiquement correct. Et donc, c'est un facteur qui a rajouté à la permanence de l'ironie, comme style. Et ce vers, amit l'onné a plus, il y a plus de plus de plus, on a plus de plus de plus de plus, on a plus que l'onné à voir, ou à voir les effets de la voie qui se déroule, c'est qu'on essaye de voir à l'ensemble de l'écoute, et qu'on essaye de ne se déroule, qu'on essaye de l'écoute, En effet, dans le poème que tu viens de lire, le personnage parle de cette idée en assumant pleinement qu'il arrive à regarder dans plusieurs directions, à la fois, et qu'il y a plusieurs facettes à chaque chose, et qu'il assume aussi qu'il y a une part d'émotion dans tout ça. Et que c'est quelque chose dont on doit parler, qu'on doit inclure dans la vie. C'est pour ça que je l'ai lue, parce qu'il me semble que ça inclut toutes ces questions-là. Je m'aperçois que j'ai plein de questions, que l'heure passe, que je peux en poser encore une ou deux. Et puis aussi, ça serait bien que vous en posiez. Et puis, il y a un très beau poème sur lequel nous allons finir, que va vous lire Guillaume. Je voulais vous poser une question sur le Danube. parce que j'ai lu dans l'interview que vous avez fait à la littérature hongroise, que vous pensez que vous parlez de l'ancrage du Danube dans le subconscient des Budapestois. Et puis, il y a des Blancs-òs. A lot. Je m'aperçois que je ne sais pas. Et puis, je m'али Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai. Pour moi, très certainement, j'en parle longuement, j'ai construit mon roman « Cher inconnu » autour de ce thème. Je rêve du Danube, effectivement il est dans mon subconscient, mais effectivement je n'ai pas trouvé des données statistiquement fiables à ce sujet. Merci. 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 C'est le nom de l'Hadi, mais je ne me souviens, c'est peut-être que Míksa. Et c'est qu'elle a nom de Füst-Milán. C'est un nom de lui. 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 C'est un nom de Míksa Füst. Füst veut dire fumer en français. Et je pense que ça exprime très bien, tragiquement, l'histoire. Depuis les années 1880 aux années 60 du XXe siècle, ça résume malheureusement très bien toute une période. Donc, tout son nom, déjà son nom de famille, est un poème. C'est pour ça que j'ai basé le poème sur lui. Au-delà du fait que j'adore sa poésie et je l'estime énormément. Pardon, mais j'ai mal entendu ou j'ai entendu Holocauste ? Oui, bien sûr. En faisant référence au nom fumé, ça fait référence à la Shoah, évidemment. Oui, c'est ce que je viens de comprendre. parce que moi je n'avais pas fait le lien entre le nom Füst, je sais que ça veut dire fumé. Oui. Et je sais, j'ai vu que vous parlez beaucoup des chambres à gaz. Et si on est là, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Effectivement, il a changé son nom bien avant le Shoah. Et par contre, du coup, ça exprime très bien ce que ça voulait dire être prophète en tant que visionnaire, en tant que poète en Hongrie à l'époque. Je vais vous lire le poème puisqu'on en parle. Il est court, donc on peut l'introduire. Fucht. Aujourd'hui, je suis Milan Fucht, une grande ville délabrée où je vis une deuxième fois. Aujourd'hui, c'est ce que je suis. Tous les cinq carrefours peuvent goûter quelque chose de pourri. Des mamies géraniums se cachent derrière les rideaux. Aujourd'hui, un haillon est jeté sur la ville, la rue est sourde comme un studio de radio et après chaque carrefour, toujours, je crois entendre le tambour. Demain, je serai misanthrope. Après demain, je mourrai. On retrouve bien le caractère prophétique aussi dans le poème lui-même. Merci, Guillaume. Merci. Peut-être que je vais te laisser le micro. Peut-être pour parler de la traduction, du travail de traduction. Et puis après, on pourra peut-être faire passer le micro au public parce qu'il y a sans doute des questions. Donc, de la traduction générale, que dire ? De la traduction d'Ichtvan. Bon, en fait, merci pour cette question. Merci d'être présent. Traduire Ichtvan, Kemein, pour moi, c'était une opération très particulière parce qu'en fait, d'abord, j'ai voulu apprendre le hongrois pour le traduire parce que j'en avais déjà quelques échos et j'avais été très frappé par sa poésie. et j'ai voulu la traduire, en fait. J'avais eu une espèce de, quasi de pulsion comme ça, de traduction de cette poésie, de ces poèmes. Et en même temps, j'ai pensé à l'époque, c'était il y a déjà longtemps, que j'apprendrais le hongrois en le traduisant aussi. que c'était probablement une bonne manière, pensais-je, d'apprendre le hongrois. Pensais-je, hein ? J'ai mis ça au passé, vous avez remarqué, parce que, en fait, c'est une méthode un peu erratique, on va dire. Voilà. Mais j'ai fait autre chose en le traduisant. Alors, j'ai appris forcément du hongrois en le traduisant aussi, un peu à coup de dictionnaire, comme ça, pendant des heures. Ça a été parfois un peu déprimant. J'y arrivais pas. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'y suis arrivé un peu plus. Mais surtout, c'est des poèmes que j'ai accompagnés, ou plutôt qu'ils m'ont accompagnés, avec lesquels j'ai vécu, justement, par la difficulté même qu'ils me posaient. Mais pas seulement. Ils m'ont accompagné. Je les ai eus avec moi, en tête. Voilà. J'en sais encore pas mal, par cœur. Je suis pas sûr qu'il soit en apprécie beaucoup, mais quand on parle, en général, je fais des références à ces poèmes. Voilà. Je sais pas. Je dis... Alors, je parle pas du Nil trop, parce qu'il y a pas trop d'occasion de parler du Nil dans la vie quotidienne, mais tel mot me rappelle un poème. Enfin, parce que, justement, j'ai quand même beaucoup appris le hongrois avec cette poésie. Donc, en fait, pour moi, le hongrois est une langue qui est liée à cette poésie, à la poésie hongroise en particulier, mais à ses poèmes plus particulièrement. C'est-à-dire que quand on apprend une langue plus tard, comme c'était mon cas, on a... Je crois que, finalement, j'y pense en vous parlant, mais je crois qu'on a la possibilité de se souvenir du moment où on a appris le mot. Alors, on a ça de l'enfance aussi, mais l'enfance, elle commence à être assez loin, donc il y a beaucoup de choses qui ont été recouvertes. Mais une langue qu'on apprend récemment, finalement, on se dit, « Ah oui, mais ce mot-là, c'est le mot de tel poème ! » Donc, finalement, ça rend la langue hongroise à mes yeux et à mes oreilles et à mon cœur tout entière poétique, quasiment. Parce que, justement, c'était une langue de poésie. Parce que j'avais le sentiment, l'impression que... J'avais l'impression qu'au fond... J'avais l'impression que c'était un pays de poésie. Je l'ai toujours, cette impression. Parfois, il y a quelques aspects de ce pays qui me font penser que la poésie ne gouverne pas totalement. Le roi règne et ne gouverne pas. La poésie, peut-être qu'elle règne, je ne sais pas, mais elle ne gouverne pas, ça c'est sûr. Et ensuite, j'avais cette impression-là, un peu la première question d'Yvette tout à l'heure, que quand même la poésie, en tout cas, jouait et joue encore un rôle particulier dans la culture littéraire hongroise. Beaucoup plus importante qu'en France à l'époque. Maintenant, en France, ça change un petit peu quand même. La poésie revient. On la voit revenir quand même. On la voit revenir encore d'assez loin, mais on la voit arriver. Et voilà. Donc, en fait, ce n'était pas traduire au sens où... Il ne s'agissait pas d'une opération de translation. Il s'agissait déjà avant tout d'une espèce de mode de vie, quasiment. Au fond, c'était plutôt un mode de vie. Et voilà. Donc, maintenant, il me reste ce hongrois un peu macaronique et en même temps poétique, avec lequel il m'arrive de m'exprimer avec des hongrois, et en particulier avec Istvan, qui comprend très bien mon hongrois, puisque c'est... Parce que c'est le sien, voilà. Alors, peut-être après la traductothérapie, comme vous venez d'entendre un extrait improvisé, je vais vous proposer un long poème en français, d'Istvan, qui s'appelle Hypnothérapie. « Maintenant, vous êtes triste, triste, triste. Vous sentez que vous n'avez encore jamais été gay. Mais vous ne pensez pas à la tristesse. Vous êtes seulement triste. Maintenant, vous êtes triste, 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 tellement. Vous vous abandonnez à la tristesse. Vous voulez regarder de haut le théâtre de votre vie. Il conviendrait même un banc, pourvu que vous y montiez. Un voyage aérien pourrait être mieux encore. Vous pensez à un satellite, mais le rejetez. Ce serait un trop grand geste. Les détails se perdraient. Vous n'avez pas besoin de solution maintenant. Vous êtes triste. Vous ne vous jugez pas sur le banc, mais vous vous y asseyez plutôt. Vous regardez les bourgeons. Maintenant, ils viennent d'éclore, car c'est le mois d'avril 2016. Les soupirs à moteur vous viennent à l'esprit, avec lesquels l'automne venu, les jardiniers du monde civilisé souffleront hors des promenades les feuilles mortes. Maintenant, vous êtes triste, triste, triste. Vous pensez aux machines. Au fait qu'elles ont mis l'être humain, entre guillemets. Ils y ont étouffé. Et au fait que tout le monde y pense. Vous pensez aux machines de la pensée, aux lieux communs. Au fait que dans 100 ans, les lieux communs aussi auront disparu avec les humains. Pauvre brouette, que deviendras-tu ? Vous pensez à cela, car contrairement au futur, vous connaissez bien la brouette. Et en voyez une, justement, qui travaille avec une confiance enfantine dans les mains d'une dame, plantant des fleurs. Vous êtes triste. Pas infiniment. Juste extrêmement. Vous pensez à votre âge. Vous êtes vieux. Plus vieux que votre âge. Vous êtes un moderne. Un moderne d'expérience. Vous êtes un monsieur du XVIIIe siècle. Vous aviez deux ans quand, dans un appe panty du domaine voisin, la machine à vapeur a démarré. Et 60 passés, quand une fois dans la rue, pendant votre promenade matinale coutumière, le petit Marx, 5 ans, dévora des yeux la natte que vos vieux ans avaient oubliée sur votre nuque. Vous êtes triste. Vous pensez à vos expériences et à vos souvenirs. Aux petits gestes que vous avez remarqués. Aux conséquences que vous avez tirées. Aux rapports que vous avez découverts. Vous en êtes fiers. Vous pensez au papillon de l'effet papillon, auquel vous pourriez bien donner maintenant une ou deux réponses s'il faut. Quand battre des ailes, quand ne pas le faire, à quelle force, voire peut-être pourquoi. Vous pensez au fait qu'il faudrait dénicher ce papillon, car vous en avez connu plus d'un. L'un, aujourd'hui, a du poids et du pouvoir. L'autre est resté léger et libre. Mais la méthode est la même. Rester sans bouger. Attendre que le papillon descende et qu'il pose, lui, des questions s'il veut. Vous êtes triste. Vous pensez à vos enfants, aux jeunes marxistes, qui maintenant se préparent, accumulent le savoir maintenant. Ils fixent au stupéfait l'époque où ils vivent. Ils savent que c'est un spectacle qu'ils voient, un mensonge. Mais il regarde tout, remarque tout, discute tout, l'ajuste à un système. Il se prépare à l'action. Ce merveilleux rideau qui flotte ici devant nous et qu'avec vous aussi, vous fixez envoûté et sur lequel est projeté, peinte la pièce qui derrière lui se joue. à moins que derrière lui, il n'y ait rien, car il est si abondamment plissé. C'est un rideau qui ondule de manière tellement mystérieuse, en un mot la réalité, le lever sur la vérité. Voilà à quoi ils se préparent. Ils sont résolus et sévères, mais indulgents avec vous, car ils savent que vous êtes obsolètes, mais aussi que vous êtes tristes. Et la tristesse n'est jamais totalement obsolète. Et vous leur en êtes reconnaissant. Et le fait que vous ressentiez que lever ce rideau serait un travail aussi énorme que de mener le papillon à plus de discernement. Ceux-là, vous préférez le taire. Et les deux ne sont peut-être qu'une question de foi et de logistique. Et car eux, de toute manière, le savent bien. Et calculant en milliards de dollars, ils connaissent avec une précision de morphe violente par centaines de milliers le budget du dévoilement. Et même ils sont au clair aussi sur l'endroit où ce budget peut être frauduleux. Sur l'endroit où peuvent s'y trouver des données intentionnellement fallacieuses. Sur l'endroit où un virus peut œuvrer. Un complot. Et où simplement le chaos. Eux, ils ont déjà appris tout cela. Et vous ne voudriez pas qu'ils se moquent de vous. Vous êtes vains. Il vous vient à l'esprit que par vanité, il y a longtemps déjà dans la matinée de la rencontre avec le garçon de 5 ans, chez le premier barbier venu, vous avez fait couper votre natte. Et aussi que votre expérience de vie est presque aussi utilisable pour vos enfants, les jeunes marxistes. Que votre natte. Vous pensez à votre natte. Vous êtes une natte. Vous vous faites pitié maintenant. Vous pensez à votre amour qui, demi-nu, conduisit la révolution sur la barricade et cette génération plus tard dans un musée berlinois se moqua de vous, qui ne vouliez pas passer avec elle sous la porte de l'enfer, qui numérotée brique par brique fut volée à la Mésopotamie avec nombre d'autres ruines de valeur. Car alors, c'est là qu'était toute force, là où se tient aujourd'hui le musée, dans le centre du monde libre. Vous êtes triste. Vous pensez au centre et à votre patrie natale dans la périphérie. Vous levez les yeux. Vous êtes assis dans le bus. Vous êtes là. Des deux côtés, vous ne voyez que le jaune mystérieux des champs de colza. Ces images vous plaisent beaucoup. Vous en avez le souffle coupé. Vous pensez à l'art. Et cependant, vous vient à l'esprit que semer du colza est bon marché, que c'est facile à cultiver, que c'est le signe d'une agriculture à moitié coloniale et que c'est pur hasard que ces champs de colza soient si beaux. Chacun d'eux est un mauvais argument pour dire que les paysans de votre patrie natale sont abétis. Leurs grands-pères, eux, se mettent ici vingt espèces différentes. Le bus progresse avec dignité. Les champs de colza émettent une lumière magnétique. Vous êtes tristes. Vous pensez à vos amis, les artistes, à leurs matières, à leurs productions, à leurs œuvres, à leurs curateurs qui les conduisent, les tondent, les soignent, les vendent et le cœur brisé les abattent aussi s'il le faut. Vous pensez aux riches collectionneurs, aux discours de vernissage. Vous pensez aux petits fonds de mousseux dans des coupes taillées dans le verre ou dans le plastique, à leurs révoltes contre tout cela, à leurs polémiques et à leurs chutes ordinaires. Vous êtes tristes. Vous pensez à l'abêtissement, aux vôtres et à ceux de vos amis. Vous pensez à la prostitution et à vos professeurs de qui vous avez appris que l'art aide, donne force, liberté, foi et que cela aussi serait votre tâche et vous n'êtes que tristes. Pour éviter la bouffée de honte, vite vous pensez au vieux maître qui d'un cœur pur, plus pur, se donnèrent au Médicis, au Jules II. Et vous pensez à ce cœur plus pur. Était-il plus pur vraiment ? Mais en y réfléchissant une deuxième fois, vous concluez qu'il était plus pur. Et maintenant la honte vous prend, celle que vous aviez pu chasser tout à l'heure. Vous pensez à vos frères, les ésotériques, qui toujours avec un doux sourire, regardaient les artistes, savaient que la profondeur est ailleurs. De la matière parlait avec affection, mais comme d'un vieux chien chéri qui va bientôt mourir. Il a presque vingt ans, le pauvre, il ne voit déjà plus, il est sourd, gros, il arrive à peine à marcher, mais il ne souffre peut-être pas encore, et ne sait pas qu'il est malade, parlaient ainsi vos frères. De la matière aussi, en assumant toute la responsabilité, mais dédaigneusement quand même. Comme s'ils allaient survivre à la matière et l'enterrer, selon un ordre surnaturel. Vous êtes triste ? Vous sentez que toujours vous pensez à vos frères de la même manière qu'eux pensent à la matière ? À leur diplôme de pédiatrie, à leur clientèle, à leur vie utile aussi. Vous pensez aux soins, vous pensez à la maison parentale et à Atlantis, qui finalement a failli dépasser les vingt-deux ans, et que dans le jardin toute la famille a enterré. Vous rentrez chez vos frères, ils s'assoient dans l'herbe, dans la lumière usagée du jour, au clair de lune. Ils disent que vous avez l'air triste. Et pourtant à peine, justement, leur répondez-vous, et vous leur souriez. Ils ne vous cuisinent pas, ils racontent eux plus tôt, mais plus tard, ils vous lisent un poème. « Hum, qui a écrit ça ? Demandez-vous. Et bientôt commencez à somnoler. Vos frères tiennent conseil en chuchotant, vous apportent un plaid, et sur la pointe des pieds, se coulent dans la maison parentale, vous laissant seul dans le jardin, avec la bouteille de vin ouverte pour vous. Vous ouvrez les yeux, libre. » Etc. Peut-être qu'on peut arrêter ? C'est-à-dire que... On continue encore un peu longtemps, peut-être. Et on sera trop tristes après, peut-être. C'est-à-dire que c'est magnifique, mais comme l'heure passe et que peut-être il y a des questions... Oui, voilà. Je crois que ça serait dommage de ne pas permettre à ceux qui ont envie d'intervenir de poser quelques questions. Et on n'a pas trop de temps. Moi, je suis très étonnée par l'association constante de la prose et de la poésie, du prosaïque et du poétique, et de la répétition constante de certains mots qui certainement en hongrois doivent peser davantage qu'en français. Et je pense que tout ça est très beau parce qu'au milieu de cette prose et de cette poésie, il y a beaucoup de profondeur. On peut prendre peut-être une autre... C'était une remarque ? Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose ? Est-ce que certains de vos poèmes ont été mis en musique ? Oui. Oui. Est-ce que certains ont été mis en musique ? Oui. Il y a dalszöveg et un vers qui est une certaine différence, et je ne savais pas à savoir ce qui est ce qu'on a dit. Il y a beaucoup dalszöveg, il y a beaucoup dalszöveg, il y a beaucoup dalszöveg, et il y a quand même, et dans mon vers, il y a beaucoup moins que dalszöveg, ce qui fonctionne comme dalszöveg. Oui, certains poèmes ont été mis à musique, peut-être plus qu'ils en ont essayé, mais il y a une relation entre les... De toute façon, je trouve que les paroles de chansons ont ce côté lyrique, poétique, donc je trouve qu'il y a un lien entre certains types de poèmes et les chansons. Et que sur certains de mes poèmes ça marche, mais pour la plupart ce n'est pas évident, ça s'est prête un peu moins. Et, il y a trop, c'est y a chansons ? Ce n du casse ? Oui, c'est vrai, c'est tout l'anglais, ok ? Dis-moi, il y a des parolistes qui écrivent des poèmes, et inversement, hier à Paris, j'ai eu la chance de tomber sur une soirée de Brassens, voilà l'illustration. Juste avant la question de Floriane, je vais dire deux mots, mais rapides. Le premier, c'est pour confirmer l'expérience de la soirée Brassens d'hier. En effet, on s'est retrouvé dans un café où tout d'un coup, un type a sorti une guitare et tout le monde s'est mis à chanter du Brassens pendant toute la soirée. Et donc Istvan a dit, est-ce que c'est organisé ? Quand il y a un hongrois à Paris, il y a des chansons de Brassens qui apparaissent comme ça. Il disait, c'est à la limite du kitsch parfois, parce que quand même à ce point, c'était pas la peine de faire tant de frais. Bon, voilà, ça c'est pour l'anecdote. Et deuxièmement, pour dire qu'il a notamment quand même écrit un poème, en particulier sur une chanson, sur un air de chanson de Marlène Dietrich. « Zag mir vodiblumensint », donc une chanson pacifiste, alors qu'il l'avait écrite dans un autre contexte, mais en hongrois, qui a été remise, rechantée, pas vraiment remise en musique, puisque c'était déjà des paroles de chansons, par Bardoš, Deak, Agnes, c'est ça ? Voilà, donc du groupe, d'un groupe célèbre qui était Trafo. D'un grand groupe underground des années 70-80, par là. Voilà, donc c'est vous que vous pouvez trouver sur YouTube, cette chanson, avec un clip réalisé par une ou les deux filles d'Isthwan, il y a déjà quelques années, quand elles étaient encore à la maison, qu'elles ont découpé des morceaux d'avion et tout ça. Elles ont fait un très très joli travail, voilà. Et maintenant, je laisse la parole à Floriane, qui avait une question. Merci, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur la portée ironique de votre poésie, dont vous avez parlé. Et vous avez attribué ça à une veine familiale, si j'ai bien compris. Et en même temps, dans la lecture qu'a fait Yvette de votre poème, ce que moi j'ai entendu, c'est une grande résistance à la norme, une résistance peut-être politique, peut-être sociale, sans doute historique également. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de votre rôle, entre guillemets, ou de votre mission de poète spécifique ? Ou est-ce que c'est davantage une espèce de geste ou de fait culturel global ? Puisque par ailleurs, vous avez dit qu'on est dans une période actuelle où tout est ironique. Alors vous parliez de la Hongrie, je pense qu'on peut parler de l'ensemble de l'Europe, effectivement. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Mais donc voilà, ma question est vraiment celle-ci. Est-ce que vous pensez que l'ironie est une veine générale de la poésie hongroise, par exemple, ou est-ce que c'est un fait qui est le vôtre spécifiquement ? Je pense que c'est un fait. Je pense que c'est un fait. Je pense que c'est un fait. de la commune, il y a qui est de l'économie, mais après, ce qui est, il y a de l'économie, il y a de l'économie, que ce n'est pas à l'économie, Oui, je pense que c'est à la fois général et personnel, familial. C'est vrai que pendant la dictature c'était possible d'assumer ce rôle ironique, mais après c'est resté figé. Depuis les années 2010, je constate effectivement que le monde s'y prête à ce type d'ironie. Et du coup, c'est à la fois les deux. Et donc, c'est l'écouté, c'est l'écouté, c'est l'écouté, c'est l'écouté. C'est l'écouté, c'est l'écouté, c'est l'écouté, c'est l'écouté. C'est l'écouté, c'est l'écouté. C'est l'écouté, c'est l'écouté, c'est l'écouté. Effectivement, je ressens un danger depuis une dizaine, dix, quinze, quinze ans à peu près, dans le sens que les gens ont commencé à avoir peur de l'ironie, dans le sens qu'ils ont peur que les gens vont les mécomprendre. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent plus l'ironie, le tranchant de l'ironie. Et ils se referment. Quand ils se parlent, il y a ce sentiment de ne pas être compris, d'être mal compris. Et donc, c'est un renfermement aussi. Par rapport à ne pas comprendre l'ironie. On va remercier vraiment infiniment Icht van Kemen, Guillaume. Mais vous pouvez, si vous voulez, faire signer les livres. On peut prendre le temps, on a l'autorisation de prendre un peu de temps pour leur demander de signer les livres que vous avez peut-être. Ils sont là-bas. Notamment, il y a deux fois deux, d'Icht van Kemen, puisqu'il n'y a malheureusement pas encore Nîle. Et il y a d'autres livres de Guillaume Metteillet, dont les poèmes qu'on vous a lus, il y en a beaucoup qui sont tirés de deux fois deux. Voilà. Merci infiniment. Vous avez pu écouter une rencontre avec le poète hongrois Izt van Kemeni et son traducteur Guillaume Metteillet autour du recueil Nîle et autres poèmes paru aux éditions La Rumeur Libre, animé par Yvette Goldberger-Joselle Zon et interprété par Daniel Hubert, enregistré à la librairie Ombre Blanche, mercredi 18 mai 2022, réalisé et mis en onde par Radio Radio. La Rumeur Libre 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 La Rumeur Libre